Et si je te disais que créer une conciergerie Airbnb en 2024 n'avait rien à voir avec ce qu'on pouvait faire et comment on crée une conciergerie Airbnb, il y a encore quelques années de cela. Salut, c'est Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va voir comment créer une conciergerie, mais surtout comment se différencier par rapport à la concurrence, puisque le marché étant aujourd'hui mûr, il y a de plus en plus de créations de conciergeries d'appartements, et c'est normal aussi, puisque bien évidemment, le marché est en train d'énormément évoluer. Évoluer à la hausse, on a de plus en plus d'appartements qui sont référencés sur Airbnb, on a une demande qui est de plus en plus importante, on a une offre qui a du mal à suivre, les chiffres sont réalistes, puisqu'il y a de nombreuses études qui ont été publiées ces derniers mois, notamment via RDNA par exemple, qui reflètent les datas et les informations qui sont collectées lors des séjours et des réservations qui sont réalisées, et on s'aperçoit bien évidemment qu'il y a de plus en plus de passages, de plus en plus de demandes, que l'offre a encore du mal à suivre, mais elle est bien présente. Et donc, tout naturellement, de nombreuses personnes se dirigent vers la création d'une conciergerie d'appartements. Autant auparavant, on pouvait créer une conciergerie d'appartements et proposer très basiquement les prestations classiques qu'on connaît tous, réaliser le ménage, faire les entrées, faire les sorties. Aujourd'hui, on est vraiment sur tout autre chose et c'est bien l'idée de cette vidéo. Petit teasing avant de commencer. Beaucoup de personnes font l'erreur de croire qu'il suffit tout simplement d'avoir des prix plus attractifs pour derrière prendre des parts du marché. Tu vas voir qu'il en est complètement autrement. Sous-titrage ST' 501 Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi dès maintenant. Tu vas découvrir un petit bouton s'abonner, tu déroules, tu actives la petite clochette et comme ça, tu recevras entre une et deux fois par semaine des vidéos où je te parle d'investissement locatif, je te parle aussi d'investissement en bourse, mais je te parle surtout et plus particulièrement d'entrepreneuriat et comment obtenir sa liberté financière comme moi j'ai pu l'obtenir grâce à deux business, la sous-location professionnelle immobilière et la conciergerie d'appartement. Deux business que tu vas pouvoir lancer dans ta ville en partant complètement de zéro avec des résultats rapides en 30 jours et c'est surtout que derrière, tu n'auras pas besoin de prêts bancaires. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et si tu souhaites toi aussi obtenir cette liberté financière, mettre en place ces activités dans ta ville, je vais t'offrir tout de suite avant de commencer deux formations totalement gratuites que tu vas découvrir en déroulant tout en bas dans cette vidéo deux formations qui vont te permettre de lancer également ces activités. Et puis également, j'en profite, tu pourras participer prochainement à un webinaire où je serai en live et où je répondrai à toutes les questions liées justement à ces différents sujets. Donc aujourd'hui, on va parler de conciergerie. Et on va voir justement comment créer en 2024 une conciergerie Airbnb. Donc, je ne vais pas rappeler le principe puisque je pense que tu connais et je vais vraiment t'inviter à regarder ces formations gratuites où tout est expliqué et justement quel est le principe d'une conciergerie d'appartement. Alors, il y a encore quelques temps, c'est vrai qu'on pouvait démarrer assez facilement une société de conciergerie et proposer, on va dire très basiquement, les services qu'on connaît tous. Donc, gestion du linge, gestion du ménage, gestion de la réponse aux voyageurs, faire les entrées et les sorties, répondre aux messages, ça je l'ai dit, aux voyageurs, mais également aussi gérer les prix, faire ce qu'on appelle du lay management, etc. On va dire que c'est les opérations assez classiques qu'on a sur une conciergerie. Aujourd'hui, peut-être que tu as déjà même créé une conciergerie ou peut-être que justement, tu as identifié que sur ton marché, il y avait déjà pas mal de concurrence et tu te dis finalement, comment moi, je vais pouvoir tirer mon épingle du jeu et comment je vais pouvoir rentrer sur un marché qui certes est grandissant, c'est ce que je dis très fréquemment, c'est vrai que le marché est en train vraiment d'exploser, donc il y a toujours des parts à aller chercher, mais c'est vrai aussi que c'est bien d'être le challenger et d'être celui qui justement tire un petit peu tout ça vers le haut et comment on peut faire notre place et comment on peut finalement être différenciant par rapport à nos concurrents. Quelle valeur ajoutée on peut réellement apporter ? Alors, je t'ai dressé 7 points, 7 clés qui à mon sens sont importantes aujourd'hui en 2024 pour justement faire en sorte que ton activité puisse complètement exploser et correspondre exactement aux besoins du marché. On va commencer par le premier point, ça va être la spécialisation géographique. Ce que je veux dire par là, c'est que beaucoup de conciergeries aujourd'hui se créent dans une ville, donc effectivement, elles ont une spécialisation géographique, mais par exemple, j'ai aussi beaucoup de personnes qui me disent je voudrais me lancer par exemple à Paris, je voudrais me lancer à Marseille, je voudrais me lancer sur une ville où il y a déjà beaucoup de concurrence. Et là où vous pouvez réellement faire la différence, c'est que vous pouvez par exemple créer une conciergerie qui va être spécialisée et vous allez devenir finalement l'expert de la zone concernée. Par exemple, à Paris, vous pouvez très bien créer une conciergerie qui s'appellerait conciergerie Airbnb spécialisée pour le Marais à Paris. Ou par exemple, ça va être votre expert en conciergerie pour la Côte d'Azur. Et vous allez donner une région, vous allez donner un lieu ou par exemple sur Marseille, vous pouvez très bien, ou sur d'autres grandes villes, vous pouvez vraiment vous spécialiser et renforcer ce côté spécialiste du lieu fait que les personnes qui vont vous confier le bien, dans leur idée, les propriétaires qui vont vous approcher vont se dire « Ah oui, lui, il connaît vraiment bien en fait la zone en question où justement va se trouver mon logement. » Donc, essayez de renforcer ça pour que du coup, vous donniez vraiment un côté spécialiste, que vous deveniez finalement un expert de la zone en question. Et j'ai envie de vous dire, ça peut même aller plus loin que ça parce que même, vous pouvez très bien mettre en avant par exemple les voyageurs quand ils vont arriver, justement, vu que vous connaissez bien la zone, vous allez pouvoir mieux les orienter, etc. Et vous allez clairement créer la différence et c'est surtout que, et si on reprend un petit peu le modèle économique ou du moins le modèle aujourd'hui de développement de Google, vous le savez, c'est très lié à la localisation. Et là justement, on va renforcer ça en se spécialisant vraiment sur un quartier. Mais si par exemple, vous êtes sur une ville, même de taille moyenne, vous pouvez très bien vous spécialiser sur un quartier. Si vous sentez qu'il y a une concurrence qui est assez forte, eh bien c'est un moyen justement de bien faire la différence par rapport à vos concurrents et donner une identité forte sur votre site internet, notamment en mettant bien que vous êtes vraiment spécialisé par rapport à cette zone. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est proposer des services éco-responsables. Ça, c'est clairement dans l'air du temps. Donc, ça va être proposé par exemple des services de ménage qui utilisent par exemple uniquement des produits écologiques. Vous pouvez très bien, à vous de trouver ces produits, mais à vous de mettre en place justement cette solution pour de coups pareil, donner une image de quelqu'un qui est éco-responsable justement, aller dans ce domaine-là. Et par exemple aussi, ce que vous pouvez faire, c'est dans tout ce qui est écologique, c'est en fait faire comprendre aux propriétaires que vous avez un vrai engagement par rapport à ça et vous êtes même capable de les accompagner dans cette démarche. Je m'explique, vous pouvez très bien par exemple leur donner des astuces ou leur donner des explications ou les accompagner justement dans la partie par exemple réduction de la consommation d'eau. Ou ça va être par exemple réduction de la consommation électrique si par exemple c'est du chauffage électrique ou s'il y avait une chaudière. Ce n'est pas par hasard aussi qu'on vous a sorti une formation justement sur ça. Pareil que vous trouverez dans cette partie description, mais ce n'est pas le but de cette vidéo. Mais ce que je veux faire comprendre, c'est qu'aujourd'hui, vous avez moyen d'accompagner le propriétaire sur d'autres sujets et notamment en lui disant que via votre démarche éco-responsable, vous êtes capable de l'accompagner. Et par exemple, si on prend les radiateurs électriques, c'est-à-dire voilà, moi je suis capable aujourd'hui de vous installer des systèmes dans votre appartement et vous amener justement à faire des économies. Et là, très clairement, l'approche que vous avez face à un propriétaire n'est plus juste de faire les tâches basiques, classiques que vous pouvez réaliser, mais c'est aussi l'accompagner dans cette partie-là et lui dire, moi je peux vous aider justement à avoir ces démarches éco-responsables, mais c'est aussi indirectement vous permettre de faire des économies et donc in fine, vous faire gagner de l'argent et vous accompagner justement sur le développement de votre appartement. Par exemple, vous pouvez très bien mettre un nom qui serait Conciergerie verte, nous prenons soin de votre logement et de la planète. Vous voyez, c'est un message fort que vous envoyez sur votre site web, mais lors aussi de vos plaquettes publicitaires et lorsque vous communiquez autour de votre Conciergerie ou si par exemple vous assistez à des séminaires ou que vous assistez à des rencontres entrepreneurs par exemple quand vous tissez votre réseau, ça, ça envoie un message clair, un message fort. Ce n'est pas la Conciergerie de la ville machin, c'est la Conciergerie verte, éco-responsable, etc. Vous comprenez en fait dans l'approche que vous avez, vous envoyez quelque chose de beaucoup plus fort et vous renforcez justement votre notoriété. On arrive ensuite au troisième, la troisième suggestion que je peux vous faire, c'est faire aussi pourquoi pas des offres personnalisées pour les hôtes, pour les propriétaires. Par exemple, c'est de proposer des packages sur mesure en fonction de leurs besoins spécifiques. Exemple, un package pour des personnes qui ne loueraient que leur résidence principale pendant leurs vacances. Ça peut être aussi un package pour des propriétaires qui ont plusieurs logements. Et là, vous vous adressez finalement à d'autres typologies de clients. Vous allez sur des niches, sur des choses dont les conciergeries aujourd'hui ne parlent pas puisqu'aujourd'hui, une conciergerie, généralement, elle affiche son prix et son pourcentage de commission et ça s'arrête là. Alors que là, vous avez des packages spécifiques. Et donc, ça veut dire que vous pouvez très bien correspondre à justement une typologie de clientèle qui du coup va se retrouver chez vous. Il va se dire, ah oui, lui, il a vraiment un pack qui est prévu justement pour ceux qui font que de la résidence principale. il a prévu une offre spécifique. Et là, j'ai envie de vous dire, vous êtes complètement plus du tout noyé dans la concurrence. Vous sortez justement de toute cette concurrence avec une offre dédiée, spécifique à un marché bien spécifique. On arrive au quatrième point, c'est les expériences locales pour les voyageurs. Donc, en plus de la gestion des appartements, vous pouvez très bien proposer des expériences pour les voyageurs. Par exemple, des cours de cuisine, des visites guidées, hors de sentier battu, etc. Et l'exemple que vous pourriez très bien avoir, c'est plus qu'une conciergerie découvrée, donc par exemple la ville ou la région comme un local avec nos expériences exclusives. Et là, ce que vous pouvez très bien dire aux propriétaires, c'est que vous voyez, moi en fait, au-delà de ma conciergerie, je suis capable d'apporter des services aux voyageurs. Indirectement, vous faites comprendre aux propriétaires que vous allez avoir des voyageurs qui vont être satisfaits de leur séjour. Et ça, ce sont même des services que vous pouvez très bien afficher sur l'annonce que vous proposez, par exemple, lors d'un pré-check-in. Vous le savez, aujourd'hui, j'ai une application qui s'appelle GuestLucky et cette application, justement, on est capable de faire des pré-check-ins et qu'est-ce qu'on fait dans ces pré-check-ins ? Justement, on propose des services additionnels. Donc, pour vous, c'est un moyen de gagner de l'argent mais c'est aussi un moyen de dire aux propriétaires je ne me contente pas uniquement de gérer l'appartement, je suis capable aussi d'accompagner les voyageurs et de leur proposer de plus en plus de services. D'ailleurs, Airbnb relance son application Experience, va aussi aller dans la proposition de services, notamment la location de voitures. Donc, vous voyez, si vous allez dans cette démarche-là, vous êtes complètement dans l'air du temps et vous êtes complètement en phase avec le marché qui est en train de se créer dans les mois à venir. On arrive ensuite à la cinquième suggestion que je pourrais vous proposer, c'est utiliser une technologie avancée. Donc, par exemple, utiliser la technologie pour améliorer l'expérience des hôtes et des voyageurs. Application mobile pour le check-in, check-out, des chatbots pour répondre aux questions fréquentes, etc. En gros, vous devenez une conciergerie 2.0, vous pouvez même limite l'expliquer, et en gros, vous gérez votre logement du bout des doigts avec notre application dédiée. Vous pouvez très bien et aujourd'hui, avec le no code, on est capable de le réaliser. Pareil, on a préparé justement, vous le savez, je suis vraiment un expert dans l'occasion de la quantité durée et je vous ai créé justement une formation dédiée au no code. Pareil, on retrouve ça dans cette partie description de cette vidéo. L'idée, si vous voulez, c'est qu'avec le no code, on est capable aujourd'hui de créer un vrai écosystème pour sa conciergerie. On n'est plus une simple conciergerie avec son site web, son logo, ses plaquettes. On est aussi une conciergerie avec tout un système, une application que par exemple pourrait très bien avoir accès à le propriétaire et justement, dans cette application, il va retrouver tout un tas d'informations liées à son appartement, liées à la bonne gestion de celui-ci. Et ça, c'est hyper rassurant pour un propriétaire plutôt qu'il voit réellement ce qui se passe lors des réservations, etc. Là, il a plutôt une vue d'ensemble de l'appartement dans la maintenance également, dans les améliorations qui seraient susceptibles d'être rapportées. en fait, dans un principe, si vous voulez, on va dire, de suivi, d'amélioration dans un processus d'amélioration et lui faire comprendre aussi que cette même application sera disponible pour les voyageurs et que les voyageurs pourront, via par exemple un lien, pourront par exemple réserver des services en ligne ou pourront par exemple faire des demandes spéciales s'ils ont un problème dans le logement ou autre. En fait, vous êtes en interaction immédiate avec les voyageurs. Et ça, c'est super rassurant parce que ça veut dire aux propriétaires, vous êtes dans la nouvelle technologie et que justement, vous êtes en train de suivre la tendance actuelle qui est notamment l'intelligence artificielle et tout ce qui est lié au no-code. On arrive au sixième point et la sixième, à mon avis, chose que vous devriez absolument mettre en place, la sixième action que vous devriez actionner, mettre en place, ce sont les partenariats avec les entreprises locales. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est mettre en place des partenariats avec des restaurants, des spas, des fitness pour offrir des réductions ou des avantages exclusifs aux voyageurs séjournant dans les logements que vous gérez. Exemple, séjournez avec nous et bénéficiez d'offres exclusives auprès de nos partenaires locaux. Ça, ça peut très bien être relayé dans votre annonce sur Airbnb, ça peut très bien être relayé sur votre application que vous avez lancée avec le no-code par exemple ou via Guestlucky, comme je vous le disais, on peut faire justement une partie plus pour les voyageurs et on est capable de créer cet espace avec des bonnes réductions. Moi, je me rappelle ma toute première conciergerie que j'avais créée à l'étranger en Thaïlande il y a de ça huit ans maintenant, c'était une société où justement, on avait une application, vous voyez, ce n'est pas nouveau et justement, le voyageur pouvait en fait via QR code, il récupérait cette application et là-dedans, il retrouvait des services qu'on avait justement négociés et discuté avec des partenaires locaux et ça, je trouve ça excellent parce que vous créez une vraie cohésion par rapport à votre ville mais encore une fois, c'est aussi par rapport au propriétaire lui dire, vous voyez, en fait, on a aussi nous doutes un réseau de partenaires des personnes avec qui on travaille et qui justement vont pouvoir offrir des services aux voyageurs et l'idée derrière, bien entendu, c'est d'apporter un niveau de satisfaction tellement fort aux voyageurs que celui-ci, en gros, il va tellement être satisfait qu'il va être tenté de revenir mais c'est surtout qu'il va vous laisser une très bonne notation à sa sortie. On arrive au dernier point, le point numéro 7, vraiment la septième action que vous devez mettre en place dans votre conciergerie, c'est la formation et l'éducation pour les hauteurs. Ce que vous devez essayer de mettre en place, c'est des ateliers ou des webinaires comme je peux réaliser quand je vous explique le business, comme vous pouvez, si vous me connaissez déjà aujourd'hui. En fait, vous faites la même chose mais avec des propriétaires. Vous faites des ateliers par exemple ou des webinaires en ligne, peu importe. En fait, l'idée, c'est d'améliorer les autres, à améliorer leurs offres, à comprendre les tendances du marché. En gros, vous vous positionnez comme un expert et par exemple, ça peut être notre engagement, vous le mettez sur le site internet, c'est notre engagement, vous aider à devenir le meilleur hôte possible grâce à nos formations régulières. Et là, vous envoyez un message très fort aux propriétaires, c'est-à-dire qu'en gros, vous lui dites, vous voyez, en plus de ça, vous serez accompagné. C'est-à-dire qu'on va vous livrer du contenu, on va vous tenir informé de l'actualité, on va faire des ateliers justement pour, pourquoi pas aussi, faire venir des intervenants dans la décoration, dans l'aménagement, etc. En fait, les possibilités sont multiples et là, en fait, par rapport aux propriétaires, vous affichez vraiment, vous allez beaucoup plus loin que les simples services que vous commercialisez aujourd'hui. Vous comprenez que là, vous avez une vraie valeur ajoutée et le propriétaire se sent impliqué. Il se dit, waouh, je suis avec vraiment des professionnels, je suis vraiment avec des experts, des gens qui ont bien compris le marché, surtout qui s'y intéressent au marché et qui essaient de trouver des solutions pour m'aider justement. Et là, encore une fois, vous renforcez votre positionnement et là, clairement, vous faites la différence, mais de manière flagrante, avec la concurrence qui est déjà existante. Ou même si vous rentrez sur un marché où il n'y a pas trop de concurrents, là, je vous le dis, vous prenez toutes les parts du gâteau. Si derrière, vous savez bien relayer ça sur votre site web, dans votre communication, dans aussi les différents posts que vous pouvez faire sur Facebook, sur Instagram, etc., dans votre plaquette publicitaire et même lors, pourquoi pas, aussi de, pourquoi pas tous les mois, vous pouvez organiser justement cet atelier même pour faire venir des nouveaux propriétaires. Si vous pouvez très bien l'annoncer, cet atelier-là, le faire connaître et derrière, l'idée, c'est que même des propriétaires qui ne soient pas encore clients de votre conciergerie puissent venir assister à cet événement. Et l'idée, c'est peut-être de détacher justement une personne de votre équipe en disant, par contre, toi, tu vas être dédié à tout ce qu'on appelle closing, c'est-à-dire que tu vas rencontrer les propriétaires et tu vas essayer de les transformer. Et je suis certain que tous ces sept points que je viens de vous annoncer à l'instant dans cette vidéo vont clairement faire la différence et je peux vous assurer que vous allez prendre des parts du gâteau, prendre des parts du marché que les concurrents, malheureusement, n'auront pas pris parce qu'ils n'auront pas su évoluer. Vous le savez, le métier de la conciergerie, à l'époque, c'était les agences immobilières qui géraient les entrées et sorties. Vous savez, quand on réservait à la semaine ou dans des gîtes, etc., c'est eux qui faisaient les entrées et sorties. Rappelez-vous, à l'époque, ils comptaient les couteaux, ils comptaient les fourchettes, etc. Aujourd'hui, on n'est plus du tout là. Vous le savez, on a énormément évolué. Mais là, j'ai envie de vous dire, on va encore plus loin aujourd'hui et là, vous devez renforcer votre positionnement. Là, on parle vraiment de votre positionnement en tant que conciergerie de votre région, de votre quartier ou de votre ville. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Vous n'hésitez pas à lâcher le pouce vers le haut, à poser vos questions s'il y en a par rapport à ça, bien évidemment, à la partager aussi si ça peut aider des amis qui bossent sur la conciergerie d'appartement. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser cette vidéo. Croyez-moi, franchement, c'est toujours un vrai plaisir de vous livrer tout ce contenu sur cette chaîne YouTube. Mais comme vous le savez, vouloir changer de vie, c'est bien. Le faire, c'est encore mieux. Je vous propose qu'on se retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao !